Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmao33 pour aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Keep Talking and Nobody Explodes. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le module Perspective Pegs. Alors ça ressemble à ceci, vous avez 5 pegs, si quelqu'un a une traduction pour pegs je suis preneur, pour l'instant j'ai laissé tel quel. Donc vous avez 5 pegs qui comportent chacun 5 faces qui sont colorées, soit en rouge, en vert, en bleu, en violet ou en jaune. Pour résoudre ce module, il faudra appuyer sur les 3 bons pegs parmi les 5, donc si vous faites un petit peu de combinatoire, sachez que au hasard vous avez une chance sur 10 de le trouver du premier coup. Pour ça on a plusieurs étapes que l'on va déterminer et voir ensemble pour résoudre ce module correctement. D'abord l'étape 1, c'est la couleur de la clé. Alors, calculez la différence de position alphabétique des deux premières lettres du numéro de série. Alors, première lettre du numéro de série et deuxième lettre du numéro de série, c'est B et I. On prend la position alphabétique de chacune de ces lettres. Donc B c'est la position 2 et I c'est la position 9. On fait la différence des deux. Donc c'est-à-dire qu'on fait 2 moins 9, ça nous fait moins 7. Mais on va considérer que cette différence est positive. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur absolue de ces nombres-là, qu'on représente par des barres comme ça. Donc ça veut dire que les nombres positifs restent positifs et les nombres négatifs deviennent des nombres positifs. Donc moins 7 devient 7. S'il y a 4 lettres ou plus dans le numéro de série, ajoutez la différence de position des 3ème et 4ème lettres. C'est le cas, vous voyez qu'on a Z et W. Donc on va devoir les prendre aussi. Z et W. Alors Z, la position c'est 26. W, la position c'est 23. Donc 26 moins 23, ça fait 3. Donc c'est positif, on garde 3. Donc on les ajoute. 7 plus 3, 10. Ok. Recherchez ce numéro dans le tableau couleur des clés pour obtenir une couleur. Donc le tableau couleur de la clé, elle est en bas, dans la page suivante. Et on nous dit de prendre le chiffre le moins significatif du nombre et le rechercher dans le tableau. Le chiffre le moins significatif, c'est le chiffre le plus à droite. Donc le chiffre le moins significatif, c'est 0. Le 0 nous indique donc, on est sur cette ligne-là, que notre couleur de clé, c'est le rouge. Donc rouge. Ok, ça c'était l'étape 1. L'étape 2, permutation de séquence. Donc en partant du peg avec 3 côtés ou plus de cette couleur. Donc il faut regarder les pegs et regarder celui qui a 3 rouges. Celui-ci. Au moins 3. Vous voyez, il en a 4. Merde. On était sur celui-là. Donc il y a ce côté, ce côté, ce côté et celui-là en dessous. On ne voit pas très bien. Voilà. Il y en a 4. Ok. Donc. Et en allant dans le sens des aigus d'une montre. Lisez la couleur la plus à l'extérieur de chaque peg pour former une séquence de couleurs de longueur 5. Donc on part de celui-là et on va dans le sens des aigus d'une montre. Lisez la couleur la plus à l'extérieur de chaque peg. Donc ça veut dire que comme celui-ci est en position en bas à droite, on va le lire comme ceci. Ok. Vous voyez, on le met en face en fait d'une. Et on a vert. Donc étape 2. Je vais utiliser la notation anglaise pour chaque. Donc vert, ça devient G pour green. Ensuite, je vais à celui-là. Celui-là, il est jaune. Donc yellow. Ensuite, le bleu là. Rouge. Donc red. Celui-là, violet. Purple. Et celui-là, il est vert. Green. Ok. Donc on a une séquence de longueur 5. Ok. Donc si vous n'avez pas compris, je rappelle, je pars de celui-là qui a 4 rouges. Et je regarde par rapport à la position. Donc c'est-à-dire que là, si je me réfère par rapport au centre, la position c'est en bas à gauche. Donc sur le même peg, je regarde en bas à gauche. Ce que ça donne. Donc c'est cette face-là. Donc vous voyez, ça me donne vert. Et après, je fais pareil pour celui-là. Celui-là, il est en haut à gauche. Donc je regarde en haut à gauche. Ok. Ensuite, on regarde la colonne de la table de permutation de séquence à utiliser. Alors pour ça, pareil, c'est la table 1.2. On regarde notre nombre de batteries, de piles. On en a deux. Donc on va être dans ce tableau ici. Ok. La séquence principale, c'est celle-là. Donc à chaque fois que ma séquence principale correspond soit à l'endroit, soit à l'envers de ce que j'ai dans cette séquence, je vais devoir la remplacer par la séquence alternative. Si, par exemple, j'avais R, Y, Y, je remplace par B, P, Y. Mais si j'ai Y, Y, R, je remplace par l'inverse. Y, P et B. Ok. Sachez qu'il va falloir que vous alliez du haut du tableau jusqu'en bas du tableau, peu importe le nombre de règles valides ou non. Donc on y va. Est-ce qu'on a R, Y, Y ? Non. Est-ce qu'on a Y, P, G ? Non. Est-ce qu'on a R, G, P ? Non. Est-ce qu'on a Y, G, B ? Non. Est-ce qu'on a P, P, R ? Non. Est-ce qu'on a B, G, B ? Non. Est-ce qu'on a Y, G, B ? Non. Est-ce qu'on a P, G, G ? Non. Bon. Notre séquence finale, ça reste la même du coup, elle ne change pas. Ok. Et on nous dit, enfin, prenez les trois premières couleurs de la séquence en cours pour obtenir la séquence finale. Donc notre séquence finale, c'est l'étape 3. Et l'étape 3, donc du coup, c'est G, Y, R. Ok. Alors, cette séquence finale, c'est une étape un petit peu particulière. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est assez difficile à expliquer. En fait, vous allez devoir regarder tous les pegs un à un. Et les placer de telle façon que quand vous les mettez en perspective, elle est au milieu de la vue. Alors, si vous n'avez pas compris avec les mots, je vais vous expliquer avec le schéma. Donc, par exemple, prenons ce peg là. Ok. Je vais incliner ma bombe de telle façon à ce que, vous voyez, mon peg là, donc on voit les faces du haut, c'est normal, soit au milieu de ma vue. Donc, c'est-à-dire que si on lit de gauche à droite la séquence, on a violet, rouge, rouge, vert, vert. On est d'accord ? Donc, il faut que, parmi ces orientations différentes, je trouve mon étape finale, ma séquence finale, qui est vert, jaune, rouge. Donc, ici, on ne l'a pas, on n'a pas de jaune. Donc, on va chercher pour notre pegs. On va prendre celui-là. Je déplace ma vue de telle façon à ce que, du coup, mon pegs que je cherche est au milieu. Donc, c'était celui-là. Donc, ici, c'est bien. Alors, vous voyez que j'ai la petite loupiote qui indique si le module est validé ou non, qui entrave un peu la vue, mais ce n'est pas très grave. Donc, est-ce que j'ai vert, jaune, rouge ? Non, vous voyez que je n'ai pas de vert du tout. Donc, on passe à ce peg ici. Je le mets au centre. Et là, vous voyez, je l'ai, ici. J'ai, alors, dans l'ordre inverse, rouge, jaune, vert. Donc, ce n'est pas grave. Donc, j'appuie quand même sur la bonne séquence. Donc, vert, jaune, rouge. Si on replace, le vert, il est là. Le jaune, il est là. Et le rouge, il est là. Donc, hop, pardon. Je fais ça. Et vous voyez, c'est validé. OK ? On va en faire une autre histoire que vous compreniez. Alors, ça, ça ne bouge pas, l'étape 1, vu que votre numéro de série ne va pas changer. Et le tableau, ici, ne va pas changer non plus. Donc, votre couleur de clé, c'est toujours rouge. Au niveau de la table 1, 2, si vous ne changez pas de bombe, votre colonne reste toujours la même. Donc, ici, la colonne principale. Donc, on regarde. Donc, on va prendre ces bombes-là. Donc, où est-ce qu'on a un peg qui a 3 couleurs rouges ou plus ? C'est celui-ci. Vous voyez, on en a un sur cette face-là, un sur cette face-là et un sur cette face-là. OK. Donc, on part de celui-là et on regarde dans le sens des aiguilles d'une montre la couleur la plus à l'extérieur. Donc, je rappelle, c'est pour celui-là, on regarde en haut à gauche, celui-là en haut, celui-là en haut à droite, etc. Donc, celui-là, c'est rouge. Red. Ensuite, celui-là, green. Celui-là, purple. Celui-là, green. Et celui-ci, yellow. OK. J'ai donc ça. Je rappelle, je prends les couleurs les plus à l'extérieur. Je revérifie. Purple, green, yellow. OK. Ensuite, je regarde dans mon tableau si j'ai une correspondance entre ma séquence principale, qui est cette-ci, et ce que j'ai dans mon tableau. Donc, est-ce que j'ai RYY ? Non. Est-ce que j'ai YPG ? Non. Est-ce que j'ai RGP ? Oui, j'ai RGP. Donc, je remplace RGP par la séquence alternative. B, G, R. Hop. Je note le reste et je continue. Est-ce que j'ai YBG ? Donc, on a BGR. Donc, B, G, R. Donc, j'ai pas de vert dans cette séquence. Donc, je passe. Alors, on a blue, green, red, ici. Dans cet ordre-là. Donc, vous voyez que le blue, c'est celui qui est en haut. Le green, c'est celui qui est en bas à droite. Et le red, c'est celui qui est en haut à gauche. Donc, cette séquence-là. Voilà. OK. On va en faire un troisième, histoire d'être sûr que vous ayez bien compris. Donc, notre couleur globale est toujours le rouge. Donc, on cherche le PEG qui a moult rouge. Ça va être celui-là. Il y en a quatre. Donc, je pars de lui. Et je compose ma séquence. Alors, le premier, c'est rouge. Ensuite, celui-là, vert. Bleu. Non, c'est pas bon. Bleu. Donc, c'était cette vue-là. Celle-ci, rouge. Et purple. OK. Donc, toujours même colonne. Je vérifie. Est-ce que j'ai RYY ? Non. Est-ce que j'ai YPG ? Non. Est-ce que j'ai RGP ? Non. Est-ce que j'ai YBG ? Non. Est-ce que j'ai PPR ? Non. Est-ce que j'ai BGB ? Non. YGB ? Non. Et PGG ? Non. Donc, ça reste. Cette séquence ne change pas. Ensuite, je prends mes trois premières couleurs. RGB. et je regarde si j'ai une correspondance. Alors, ici. Non. Vous voyez que j'ai jaune, bleu, violet, vert et rouge. Donc, c'est pas RGB dans l'ordre. Suivant. Celui-là. Euh, non. Vu que je n'ai... Non. Le bleu et le vert sont inversés dessus. Je ne peux pas faire RGB. Là, j'ai RBG. Donc, ce n'est pas celui-là. Celui-là. Alors, je le mets au milieu. On n'a pas de rouge. Donc, ce n'est pas ça non plus. Celui-là. Ça ne marche pas non plus. J'ai du rouge, j'ai du vert et j'ai du bleu. Mais ils ne sont pas placés dans l'ordre correct. Et enfin, celui-là. Ouh, celui-là est un peu tricky. Ouais. Celui-là, j'ai. Vous voyez. Je ne peux pas lâcher, malheureusement. C'est un peu dommage. Mais vous voyez, j'ai celui qui correspond là, là et là. Regardez bien. Vous voyez, RGB. Pas de problème. Donc, c'est ces trois ici. Ok. J'espère que vous avez compris comment ce module fonctionne. Vous retrouvez ce tutoriel ainsi que tous les autres que j'ai fait dans la playlist prévue à cet effet. Si vous avez des questions, des remarques, des conseils ou quoi que ce soit concernant ce module, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo. Je les lis et je vous réponds. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?